Coucou. Le 17 mai 2001, Alissa, une ado, disparaît. L'histoire aurait pu être extrêmement banale, puisque le jour de sa disparition, elle a laissé un mot, disant qu'elle partait, qu'elle fuguait pour la Californie. Malheureusement, pendant l'enquête, des détails très troublants vont apparaître, au point que la famille d'Alissa va se diviser et se livrer dans une guerre sans merci pour découvrir ce qui lui est réellement arrivé le jour de sa disparition. Bienvenue pour une nouvelle HVS. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Alissa. C'est une histoire très connue en Amérique, grâce à la sœur d'Alissa qui s'appelle Sarah, et qui se bat chaque jour pour découvrir la vérité. Et l'histoire commence à être un petit peu connue en France, grâce à certaines chaînes et certains blogs qui ont traité le sujet. Personnellement, j'avais contacté la sœur d'Alissa sur Twitter en décembre, pour avoir l'autorisation de traiter cette histoire, d'en faire une vidéo, de diffuser des photos qu'elle avait prises. Elle avait accepté, et bien évidemment, j'ai vu qu'entre temps, certains Français commençaient à traiter le sujet. Installez-vous, puisqu'on va parler aujourd'hui d'un cas qui risque de vous hanter toute la semaine. 17 mai 2001. Notre histoire se passe cette fois-ci dans le sud-est des États-Unis, à Phoenix, capitale de l'Arizona. Donc, pour une fois, nous sommes dans une très grande ville de plus d'1,3 millions d'habitants. Le lieu est très important, puisque vous allez voir que disparaître, sans laisser aucune trace dans une ville de plus d'un million d'habitants, c'est possible. Le début de vie d'Alissa est assez compliqué, voire triste. J'ai pas réussi à trouver d'informations sur son vrai père. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'Alissa avait 3 ans, sa mère Barbara rencontre Mickaël, surnommé Mike, en 1987. Rapidement, le couple se marie et a une fille nommée Sarah, qui naîtra 4 ans après leur mariage. Mike avait déjà 3 grands garçons, mais ils ne sont pas du tout importants dans l'histoire. Tout le monde vit donc très heureux, mais malheureusement, en 1992, Barbara, la mère d'Alissa et de Sarah, est foudroyée par un cancer. Elle décède. Cette année-là, Alissa se retrouve donc seule, mais Mike, son beau-père, va donc la garder avec sa fille Sarah. Malheureusement, après le décès de Barbara, la relation qu'avait Alissa avec son beau-père Mike s'est détériorée. Alissa était une fille qui, en grandissant, bougeait beaucoup. Elle ne s'arrêtait jamais et a même fait partie d'un programme pour enfants turbulents. Et Mike, vu qu'il ne savait pas contenir Alissa, vu qu'il ne savait pas comment faire pour qu'elle se calme, il a commencé à imposer des règles très strictes à la maison. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ce 17 mai 2001, Sarah, la sœur d'Alissa, qui à l'époque a 13 ans, rentre d'un parc aquatique qu'elle a été visitée avec sa classe. En effet, ce jour-là, c'est le dernier jour d'école avant les vacances. Et donc, bah voilà, l'école a voulu emmener les enfants dans un parc aquatique. Bref, banal. Le bus scolaire revient à l'école aux alentours de 15h30. Sarah descend du bus, mais malheureusement, Mike, son père, n'est pas là. Elle en a l'habitude, ça lui arrive assez souvent lorsqu'il va faire des courses, lorsqu'il croise des amis, il est jamais à l'heure. Et donc, quand c'est comme ça, Sarah a pour habitude d'aller chez une amie qui habite juste à côté de l'école pour y attendre son père. Mike finit donc par arriver en fin d'après-midi, il embarque Sarah et tous les deux roulent donc vers la maison qui est située à seulement quelques kilomètres. Pendant le trajet, il dit à Sarah, écoute, est-ce que tu peux avec ton téléphone portable appeler Alissa puisque moi, elle ne me répond pas. En effet, ce midi, Mike a déjeuné avec Alissa et une fois de plus, malheureusement, ils se sont embrouillés à cause des règles que fixe Mike à la maison. Pendant ce repas, Alissa a demandé à Mike si cet été, elle aurait le droit de sortir un peu plus tard, de voir des amis et de faire des soirées. Mais Mike a été catégorique, c'est non, et il lui a répondu, tant que tu seras sous mon toit, tu respecteras mes règles. Vous imaginez bien que ça n'a pas beaucoup plu à Alissa. Lorsqu'elle a entendu ça, elle a compris tout de suite que son été était gâché. Si elle ne peut pas sortir cet été, si elle ne peut pas s'amuser et voir ses amis, qu'est-ce qu'elle va faire ? Une fois de retour à la maison en début d'après-midi, Alissa a couru dans sa chambre et s'y est enfermée. Mike, quant à lui, a repris la voiture et il est parti faire des cours. Et c'est pour ça qu'il aimerait bien qu'Alissa réponde à son téléphone, car il sait que c'est une fille impulsive et il a peur qu'elle fasse une bêtise, qu'elle fugue, par exemple. Sarah tente donc d'appeler sa sœur, une fois, deux fois, trois fois, mais personne ne répond. Le téléphone sonne, il est allumé, mais voilà, Alissa n'a pas envie de répondre. Bref, dix minutes plus tard, Mike et Sarah arrivent chez eux et le père se précipite alors tout de suite dans la chambre d'Alissa pour lui dire que lorsqu'il l'appelle, elle doit répondre au téléphone. Il arrive devant la chambre, ouvre la porte et Alissa n'est pas là. La chambre est en bordel, son sac de cours est renversé par terre et, bah, Alissa n'est pas du tout dans sa chambre. Mike sort donc immédiatement son téléphone, tente de l'appeler et il entend vibrer dans la chambre. Le téléphone d'Alissa est dans sa chambre et à côté de ce téléphone, il y a une petite lettre. « Papa et Sarah, quand tu es venu me chercher à l'école aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment partir en Californie. Sarah, tu as dit que tu ne voulais plus de moi. Regarde, tu as réussi. Je suis parti. C'est pourquoi j'économisais de l'argent. Papa, je t'ai pris 300 dollars. » À ce moment-là, Mike, qui est un homme strict et sérieux, panique complètement. Il comprend qu'Alissa est partie pour la Californie, toute seule, à l'âge de 17 ans, et avec seulement 300 dollars. Il va donc aller toquer chez les voisins pour leur demander s'ils ont vu Alissa. Il va se rendre dans les lieux qu'elle a l'habitude de fréquenter et il va appeler les amis d'Alissa. Mais elle n'a rien dit à personne. Elle est juste partie. Après avoir fait ses petites recherches, Mike va alors immédiatement appeler les secours en disant « Écoutez, ma belle-fille du nom d'Alissa Ternay, qui a 17 ans, est partie. Apparemment, elle a fugué. Elle a laissé une note disant qu'elle partait vers la Californie. » Et ça, c'est une grave erreur. Puisque le policier, au bout du fil, va simplement lui dire « Écoutez, monsieur, si elle a fugué, on ne peut rien faire. Elle va sûrement finir par revenir. Et au pire, vous revenez vers nous d'ici quelques jours. » Et malheureusement, sur ce coup-là, je suis plutôt d'accord avec le policier. On ne peut pas lancer d'énormes opérations de recherche à chaque fois que quelqu'un fugue. Sinon, on n'aurait pas fini. Pendant une semaine, Mike va faire imprimer des affiches. Et il va contacter des associations de personnes disparues pour l'aider à retrouver Alissa. Elle est partie en Californie avec 300 dollars. Autant vous dire qu'elle ne va pas faire long feu. À la fin de cette première recherche de disparition, Mike appelle de nouveau les secours en leur disant « Écoutez, j'ai reçu un appel. Je pense que c'était Alissa. » Et elle a éloigné le téléphone et elle a dit « Laisse-moi tranquille. » Ensuite, elle a raccroché. Je ne sais pas d'où vient l'appel. Je ne sais pas quel téléphone elle a utilisé. Mais il faudrait retracer l'appel. Malheureusement, le policier au bout du fil lui dira « Écoutez, elle a fugué. Elle vous appelle. Bon, bah, c'est qu'elle va bien. Faites vos propres recherches. Nous, pour le moment, on ne fera rien. » L'été va alors passer. Et pendant trois mois, Sarah, qui a 13 ans, je le répète à l'époque, va dormir dans le lit de sa sœur qu'elle aime énormément en se disant « Bon, bah, voilà. Elle va finir par rentrer cet été, c'est sûr. Donc, je vais l'attendre dans son lit. » Malheureusement, à la rentrée scolaire de septembre, Alissa n'est toujours pas rentrée et Sarah se dira mot pour mot selon son témoignage « C'était réel. Je me suis vraiment rendu compte que ma sœur ne rentrerait pas. » À ce moment-là, dites-vous bien que personne n'est au courant de la disparition d'Alissa. Ça fait maintenant trois mois qu'elle a disparu et personne ne sait rien. Personne n'a vu son visage à la télé ou sur des affiches en Californie, par exemple. Si quelqu'un croise Alissa, personne ne connaîtra son histoire. Malheureusement, les années vont difficilement passer et cette histoire qui débutait donc comme une fugue va rapidement changer d'ambiance. 2006. Cinq ans plus tard. C'est énormissime. Rendez-vous compte. Cinq ans que Mike et Sarah n'ont plus eu aucune nouvelle d'Alissa. Et cette année 2006, qui est pourtant assez rapide dans notre histoire, vous allez voir, est très importante puisque c'est cette année-là qui va permettre aux enquêteurs de Phoenix de découvrir le cas d'Alissa. En effet, cette année-là, un certain Thomas Ymer, qui a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa petite amie en 2003, va écrire des lettres aux enquêteurs de Phoenix en disant « Écoutez, j'ai assassiné 21 personnes, dont Alissa Turner. » Bon, je stoppe le suspense tout de suite. En réalité, Thomas a entendu parler d'Alissa en 2001, lorsque Mike avait commencé à faire pas mal de bruit pour lancer des recherches concernant sa belle-fille. Et donc, voilà, en 2006, alors qu'il est en prison, il veut un peu faire son intéressant. Il va passer plusieurs tests de mensonges, plusieurs interrogatoires. Finalement, il ment complètement. Il change à chaque fois son histoire. Il dit qu'Alissa se droguait, qu'elle avait des pratiques au lit très étranges, qui va être complètement démentie par le petit ami d'Alissa qu'elle avait à l'époque. Et donc, Thomas est renvoyé en cellule. Mais le fait qu'il parle d'Alissa va intriguer les enquêteurs de Phoenix. En effet, ils vont tenter, bah voilà, de chercher le cas d'Alissa Turner et ils vont se dire, mais on n'a rien du tout sur elle. Pourtant, ça fait 5 ans maintenant apparemment qu'elle a fugué. 5 ans qu'elle n'est jamais revenue chez elle. Faudrait peut-être commencer à s'inquiéter, non ? Le dossier est complètement vide. Il n'y a rien du tout à l'intérieur. Malheureusement, il va falloir attendre 2 ans de plus pour que quelque chose soit fait. 2008. 7 ans. 7 ans sont passés. Rendez-vous compte, c'est énormissime. 7 ans pendant lesquels personne ne sait ce qui est arrivé à Alissa. Peut-être qu'actuellement, elle est en train de vivre un enfer et absolument personne, à part sa famille, n'est au courant qu'elle a disparu. Mais cette fois-ci, en 2008, l'enquête va enfin être lancée et 2 détectives spécialisées dans les personnes disparues qui s'appellent Will Anderson et Stuart Somchow vont être chargées de comprendre et peut-être de retrouver Alissa. Dès le début, ils vont donc se concentrer sur la dernière personne qui a vu Alissa en vie. C'est normal. Cette dernière personne, c'est Mike, son beau-père. Will et Stuart vont donc interroger les amis d'époque d'Alissa pour savoir quelle relation elle avait avec Mike. Et ses amis vont dresser le portrait d'un homme autoritaire et très strict. Mike fouillait régulièrement les affaires d'Alissa. Il regardait dans son téléphone et avait même mis un enregistreur sur le téléphone fixe de la maison. On est à ce moment-là en plein délire. Les deux enquêteurs se rendent compte que Mike, pour être sûr qu'Alissa était bien au travail, puisqu'elle avait un job étudiant à côté de ses études, allait sur le parking du fast-food dans lequel travaillait Alissa, caméra en main, et venait filmer sa voiture. Et il l'a filmée juste en train de travailler comme vous êtes en train de le voir. Et ça, ça rendait très mal à l'aise Alissa. On voit bien sur la vidéo qu'elle essaye de se cacher, elle fait des gestes de la main, et ensuite, elle va venir voir Mike en lui disant que un de ses collègues lui a dit qu'il n'avait pas du tout le droit de faire ça. À partir de là, la vidéo s'arrête. Ils apprennent aussi que Mike a placé des caméras de surveillance un peu partout dans la maison. Ça leur paraît très étrange, puisqu'on place une caméra de surveillance dans son entrée, vous voyez, au pire, à son rez-de-chaussée, mais on n'en place pas en face du canapé, on n'en place pas dans la salle de bain. Ça n'a aucun intérêt par passer pour un mec très bizarre. Et puis, s'il y a des caméras partout dans la maison et un enregistreur sur le téléphone, ça veut donc dire qu'il y a 7 ans, lors du jour de la disparition d'Alissa, toutes ses caméras ont donc dû la filmer en train de partir. Pourquoi Mike n'a pas fourni cet enregistrement à la police ? Pourquoi il n'a pas directement été au commissariat en disant, regardez cette cassette, on voit Alissa partir, peut-être, on suppose, avec quelqu'un, retrouvée là ? Où est cet enregistrement ? Et surtout, qui y a-t-il dessus ? Mike va donc être interrogé à propos de cette fameuse cassette vidéo qui aurait enregistré le jour de la disparition d'Alissa. Mais, bah, Mike va répondre, écoutez, j'ai visionné cet enregistrement, j'ai visionné pendant 8 heures cette cassette vidéo qu'avaient enregistré mes caméras à la maison. Dessus, on ne voit rien du tout, et donc, bah, je l'ai effacé et j'ai réenregistré dessus. Alors, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, Will et Stuart tiltent un peu. Ils trouvent ça très étrange que Mike, qui pourtant, dans les années 80, a travaillé dans le système judiciaire, ait supprimé une preuve vidéo qui pourrait montrer Alissa partir et qui, donc, pourrait complètement l'innocenter. Puisque, vu que Mike est la dernière personne à avoir vu Alissa en vie, bah, il, sans doute, il commence à être un petit peu suspecté, vous voyez. Et donc, s'il avait gardé cette cassette vidéo, il aurait juste eu à la montrer, à dire, voilà, on la voit partir, j'étais pas là, voilà. Mais Mike ne va pas se laisser faire. Il va dire, par contre, j'ai plus les enregistrements du 17 mai 2001, mais j'ai des enregistrements dans lesquels on voit Alissa avec des amis à la maison et dans lesquels on voit également Alissa en train d'embrasser un garçon sur le canapé. Et, bah, justement, Will et Stuart, ils trouvent ça encore plus étrange. Le mec supprime la vidéo du jour de la disparition d'Alissa, mais il garde des vidéos dans lesquels on voit Alissa avec un garçon dans le canapé. C'est super glop. Les enquêteurs demandent également à Mike, écoutez, la semaine de la disparition, en 2001, vous dites avoir reçu un appel chez vous. Ce serait apparemment Alissa, selon vous. Est-ce que vous avez l'enregistrement de cet appel sur votre téléphone fixe ? Et Mike dira, eh bien non. Écoutez, ce jour-là, justement, l'enregistreur du téléphone ne marchait pas. Bon, à ce moment précis, Mike devient carrément suspect. Surtout qu'en plus, à côté de ça, les enquêteurs continuent à recueillir des témoignages sur la relation qu'avait Alissa avec son beau-père. Et une vingtaine de personnes viendront leur dire, écoutez, Alissa s'est plainte plusieurs fois auprès de nous en disant que son beau-père avait des gestes déplacés. Elle nous a même raconté qu'un jour, il était venu la chercher pendant les cours et qu'il l'avait emmenée dans le désert et qu'apparemment, il l'avait embêtée. Elle nous a pas trop raconté la scène, mais elle était vraiment traumatisée. Est-ce que Mike aurait donc une attirance malsaine envers sa belle-fille, Alissa ? C'est possible, selon cette vingtaine de personnes, de dont il y a des amis, de la famille et même certains professeurs. Est-ce que ce 17 mai 2001, Mike aurait pété un plomb et est-ce qu'il aurait fait disparaître de lui-même Alissa ? Puisqu'il voyait qu'elle était en train de grandir, il voyait qu'elle se mettait à parler et à se plaindre de plus en plus. Il aurait pu très bien avoir peur qu'elle parle un jour et qu'elle le dénonce à la police. Après cet entretien, Mike s'est complètement renfermé et a refusé de répondre aux questions des enquêteurs puisqu'il disait que je vais pas leur répondre parce que je sais qu'ils vont tout faire pour m'accuser. Sarah, à l'époque, a 21 ans. Elle est indépendante et elle croit en l'innocence de son père. Mais elle ne le sait pas, mais d'ici quelques années, elle va changer d'avis et elle va être la clé de l'histoire de par son implication et de par ses témoignages. Comme je vous le disais, il y a plusieurs dizaines d'années, Mike avait travaillé dans le système judiciaire. Donc, il savait comment faire en sorte de lancer des recherches. Donc, pourquoi avoir précisé à l'opérateur de police au téléphone qu'Alissa avait laissé une lettre disant qu'elle fuguait ? Je veux dire, c'est pas logique. Il savait forcément que l'opérateur allait lui répondre « Bon bah, dans ce cas-là, faut attendre. Si quelqu'un disparaît, vous dites pas « Oui, alors apparemment, il a fugué. » Faut pas le dire, vous dites juste « Voilà, il a disparu » et comme ça, des recherches sont lancées. Et ça, Mike le sait. Alors, pourquoi préciser que Alissa a fugué et a laissé un papier ? Peut-être pour ne pas lancer les recherches tout de suite, qui sait ? On se rend aussi compte qu'Alissa n'a pas touché à ses économies. Elle avait à l'époque sur son compte bancaire 1800 dollars. Et depuis 7 ans, ces 1800 dollars sont toujours sur son compte en banque. Elle n'a retiré aucun billet et elle n'a pas payé avec ce compte. C'est super bizarre. Quand tu fugues, tu fais en sorte de retirer un maximum d'argent comme elle le dit dans sa lettre. D'ailleurs, elle dit dans sa lettre qu'elle a économisé de l'argent et ses économies, c'était ses 1800 dollars. Et pourtant, elle n'y a jamais touché. Et donc, vous vous rendez compte vous aussi que les choses deviennent alors de plus en plus étranges. Le 11 décembre 2008, Sarah va être convoquée au bureau des enquêteurs. Will et Stuart vont lui dire cette phrase nous pensons que votre père l'a fait. Nous pensons que votre père agressait régulièrement Alissa et votre maison est en train d'être fouillée. Sarah, à ce moment-là, ne dit rien et elle demande juste si elle est libre et si elle peut partir. Elle se rend donc dans son quartier et elle voit que tout le monde a été évacué. En effet, quelques heures plus tôt, une équipe de police est entrée dans la maison de Mike et ils ont fait une découverte absolument terrifiante. Quelques heures plus tôt, Mike a été arrêté par une équipe de police alors qu'il se rendait à sa boîte aux lettres. Il avait sur lui deux armes et un couteau. Autant vous dire qu'il était surarmé pour un mec qui va juste chercher son loyer. La maison est alors fouillée par une équipe et au bout de quelques minutes de recherche, une alerte est alors donnée. Tout le monde doit fuir, tout le quartier doit être évacué et un périmètre de sécurité doit être mis en place. En effet, les policiers qui étaient en train de fouiller la maison de Mike ont découvert plus de 30 engins explosifs et 19 fusils d'assaut. Mike s'apprêtait à faire quelque chose de très grave. On retrouve également dans la cour une camionnette remplie de bidons d'essence. Dans la chambre de Mike, un journal intime intitulé Le journal d'un martyr fou est découvert. Ce journal explique ce que Mike comptait fait. Dans le journal, il dit que c'est la Fraternité internationale des ouvriers en électricité qui ont enlevé sa fille. Puisque dans les années 80, il avait aussi travaillé dans le domaine électrique et il s'était plein des conditions de travail et il pensait donc que le syndicat lui en voulait et que des gens auraient pu enlever Alissa. Il avait donc prévu de se rendre à la prochaine réunion de ce syndicat qui avait lieu dans 4 jours. Les enquêteurs ont évité un massacre. On va aussi découvrir plusieurs contrats qu'avait fait signer Mike à Alissa disant qu'il ne l'avait jamais agressé. Pour son projet morbide, Mike prendra 10 ans de prison. Malgré tout, l'enquête va continuer et des éléments encore plus troublants vont voir le jour. Tous ces éléments, Sarah les a très bien résumés sur son site internet. Je vous explique juste après pourquoi d'un seul coup, elle n'a plus cru en son père. On est quasiment sûr aujourd'hui qu'Alissa a été agressée plusieurs fois par Mike. Mike, à l'époque, avait également appelé le service de protection de l'enfance en leur disant écoutez, si ma belle-fille Alissa Ternay vous appelle pour vous dire qu'apparemment, bon, je l'agresse, c'est complètement faux. En ce moment, elle me fait du chantage pour que je lui achète une nouvelle voiture qui est complètement faux puisque Alissa, à l'époque, avait une voiture. On a donc ici un motif pour faire disparaître Alissa. Elle était en train de grandir, elle aurait pu parler et Mike aurait donc pu se retrouver en prison. Mike, ce jour-là, est venu chercher Alissa beaucoup plus tôt, lui faisant louper la fin de sa matinée de cours. Ils ont ensuite été déjeunés et puis Alissa a disparu. Ce jour n'a pas été choisi au hasard puisque ce jour-là, Sarah ne rentrerait pas le midi. Elle était au parc aquatique. En plus de ça, c'était le dernier jour de cours. Donc même si des recherches étaient lancées, les élèves de l'école n'auraient pas organisé de veillée. L'histoire n'aurait sûrement pas pris une très grande ampleur puisque tout le monde aurait été en vacances tranquillement dans son coin. De 11h jusqu'à 17h à 18h environ, Mike était donc apparemment avec Alissa. Il connaissait parfaitement le désert de l'Arizona et a pu l'emmener n'importe où. Sarah précise également sur son site qu'à l'époque, Mike avait deux camionnettes. Ces deux camionnettes, il les a revendues peu de temps après la disparition d'Alissa. On sait aussi que le jour de la disparition, Mike a été acheté une grande quantité de lessive dans un magasin. Pour quoi faire ? Peut-être pour laver des vêtements tachés. Les enregistrements audio et vidéo de la maison datant du 17 mai 2001 ont disparu. Mike les a effacés. Pourquoi ? C'est très étrange. On n'a même pas l'enregistrement de l'appel téléphonique qu'Alissa lui aurait passé lors de la semaine de sa disparition. Ça ne tient pas la route. Mais un événement, un seul événement va faire que Sarah va pour de bon douter de l'innocence de son père. En octobre 2017, Mike sort de prison. Sarah est là pour l'accueillir mais depuis, elle a eu le temps de réfléchir. Elle a eu le temps de bien réfléchir dans sa tête et de se dire « C'est vrai que mon père a l'air quand même vachement suspect. » Elle va donc lui poser plusieurs questions. Elle va s'embrouiller avec Mike et l'homme va alors lui dire cette phrase qui va convaincre Sarah de sa culpabilité. « Sois là sur mon lit de mort, Sarah, et je te donnerai toutes les réponses que tu veux entendre. » Cette phrase, Sarah l'a enregistrée à l'aide de son téléphone et elle l'a publiée sur sa chaîne YouTube. Il aurait plus tard dit à Sarah qu'il accepterait de tout dire si l'État lui assurerait une peine de mort sous 10 jours. Malgré tous ces éléments, Mike est toujours libre. Aucun procès n'a eu lieu et la famille Turnay est complètement déchirée. Sarah est très active sur les réseaux. Elle a créé un site et également une pétition pour faire connaître l'affaire au grand public. Sur son site, elle met très souvent des mises à jour concernant l'affaire. Elle explique son enfance avec Mike. Elle explique comment les enquêteurs ont peu à peu compris que Mike était sûrement coupable. Et concernant la pétition, c'est une pétition qui est faite pour qu'un procès ait lieu contre Mike. À l'heure où je tourne cette vidéo, il manque 952 signatures pour atteindre les 240 000. Concernant l'histoire, elle est bien trop récente pour que je vous donne mon avis. La justice n'a pas encore fait son travail, il n'y a pas encore eu de procès, mais entre nous, je vous avoue que Mike a quand même l'air vachement coupable. Et je pense qu'un jour, on retrouvera Alissa, malheureusement, peut-être quelque part dans le désert de l'Arizona. Je vous mets sur mon Twitter au moment de la sortie de la vidéo, le lien de la pétition et le site internet de Sarah Ternay. N'hésitez pas à aller retweeter la pétition, aller sur le site de Sarah pour en apprendre encore plus sur l'histoire puisqu'en 30-40 minutes de vidéo, j'ai bien évidemment pas pu résumer plus de 10 ans d'affaires. Donc voilà, je remercie vraiment Sarah d'avoir accepté que je fasse cette vidéo. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Alissa ou plutôt pour une fois, j'aimerais dire que c'est ainsi que l'histoire d'Alissa débute puisque je pense réellement que l'affaire n'en est à ce jour qu'à ses débuts et que d'ici quelques années, je vous ferai peut-être un petit update. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez justice en commentaire, n'oubliez pas le like, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. On se retrouve sur Twitter et je vous partage le site internet. C'est MaxKyfe. On se retrouve très bientôt pour de prochaines HVF. À vendredi prochain, 18h. Et puis, bye !